Yusuf, il n'a rien fait. Moi je trouve qu'il a été catastrophique et aujourd'hui je m'interroge vraiment moi sur ce joueur, je me demande si Zaidou Yusuf il va finir par confirmer parce qu'il a quand même l'occasion de jouer, l'occasion de démontrer ce qu'il sait faire et aujourd'hui il fuit le jeu, il ne demande pas assez le ballon, il n'oriente pas le jeu et il est rarement impliqué dans des actions de qualité des Girondins de Bordeaux. Qu'en pensez-vous ? Ouais, on nous l'a vendu comme un, j'ai employé un grand mot mais pour définir le mot, comme un « krach » entre guillemets, on ne le voit pas à ce niveau-là pour l'instant, après il est jeune, je pense qu'il y a un problème dans le vestiaire aussi avec Zaidou, je ne sais pas, je ne sais pas, mais aussi on n'arrive pas à trouver son placement sur le terrain, on le met une fois dans l'âge, son côté droit, une fois derrière droit, on n'a pas de le changer de place et forcément pour la confiance, ça va être compliqué. J'ai un peu de mal à le cernier quand il joue, quand je regarde les matchs des Girondins qui sont sur le terrain, je ne le vois pas du tout et je le remarque quand il y sort, donc c'est compliqué mais je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps, laisser un peu de temps encore à ce joueur. Contre Nîmes, il n'a fait véritablement qu'une seule action, c'est le geste technique, c'est le seul truc qu'il a fait, après il évite tout contact, donc je ne sais pas si c'est un rapport avec sa récente blessure, son genou, je ne sais pas quoi, mais il évite tout contact, il évite le jeu, dès qu'il peut tomber au sol par contre, ça c'est une qualité, dès qu'il peut tomber au sol, il le fait super bien, il récupère des fautes mais après il suit le jeu et même dans la créativité, on le vend comme un créateur, mais même dans la créativité, je le trouve limité et dès qu'il a le ballon... Il y a un truc que je ne comprends pas chez Paul Ossouza, c'est qu'il a encore fait la même connerie que face à Saint-Étienne, il a mis un gaucher à droite et un droitier à gauche, quel intérêt ? Peut-être pour ça aussi qu'Youssouf n'était pas, il est gaucher, il le met latéral droit. Il n'était pas latéral droit. Dans la compo que j'ai sur l'équipe, si c'est ça, il a joué latéral droit. Non mais contre Nîmes, contre Nîmes, il jouait plus haut. Non, non, c'était le latéral des cinq défenseurs. Contre Nîmes, c'était Kamano en latéral droit. Oui, c'était Kamano. Contre Nîmes, Karamo, il était à côté de la compo visage et de Zaidou, c'était à droite. En fait, personne ne connaît son poste aujourd'hui à Bordeaux. Le problème c'est ça en fait de Zaidou Youssouf, c'est qu'on nous a dit il est excellent, mais moi, je vous pose la question, est-ce que quelqu'un sait c'est quoi son poste ? Moi, je pense qu'il a des qualités, mais il faudrait le faire jouer à un endroit du terrain, il peut les exprimer. Là, un coup, on le fait en attaque, on le fait entre au milieu, on le fait en... C'est comme Basics au début de saison en fait. C'est qu'à partir du moment où tu n'essayes pas d'installer un mec sur un ou deux matchs, à rapport à ce qui est le sien, tu auras toujours des... Sauf si c'est un joueur extraordinaire. Tu ne seras toujours pas ce qu'il vaut, ni qu'est-ce qu'il peut t'apporter. On l'a vu, de toute façon, les moments où on l'a vu, c'est en Europa League, au moment où il y avait une équipe sous Poyette qui était... C'était un Kamoulox, quoi. 100 carrés en pointe. Voilà, c'était un puzzle. Donc, voilà, moi, j'attends de trouver son poste, mais il y a plein de joueurs dont on n'a jamais trouvé les postes. École et Manga, Paul Bayes, et j'en passe. En tout cas, à Bordeaux. Des mecs qui ont décidé de faire partir parce qu'on ne trouvait pas leur poste. Donc, lui, pour l'instant, il est en train de prendre cette voie-là.